Salut donc aujourd'hui nous sommes à Marçon dans la Sartre pour une exposition de voiture ancienne donc c'est la 16e édition du rassemblement de Marçon vous allez me dire on n'est pas dans le berche oui c'est vrai mais en fait comme on était sur place et donc on a choisi en fait de faire quelques reportages sur des percherons qui viennent au rassemblement puisqu'il y a beaucoup de percherons qui viennent à ce rassemblement des percherons et d'autres puisqu'il y a des anglais il y a plein de monde et donc on va rencontrer donc quelques percherons dont un pilote des 24 heures du Mans qui est venu avec son l'estafel et on va vous faire voir tout ça et Musique 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 Donc et parmi les personnes présentes sur cette exposition de voitures, donc nous avons rencontré Jean-Bernard Bouvet, donc qui est natif du Perche. C'est parti, et bien bonjour à tous, donc moi c'est Jean-Bernard Bouvet, donc effectivement je suis natif du Perche, pilote semi-professionnel plusieurs fois les 24 heures du monde, 9 fois exactement, la dernière fois en 2016, c'est pas de bêtise, c'était pas cette année, avec Frédéric Sausset, le pilote de Blois, la quadra-amputée, et à mon temps perdu, on est à mes loisirs, j'adore les voitures anciennes, donc c'est pour ça que je suis à Marson aujourd'hui, je suis venu avec mes deux véhicules dont je suis assez content, voilà, c'est des petits véhicules sympathiques, donc il y a un premier qui est là, à votre gauche, c'est la Renault Estafette que j'ai acheté il y a deux ans, qui est de 1968, qui a été restauré entièrement, puisque le propriétaire d'avant était un carrossier, donc il a passé 150 heures à peu près sur le véhicule, pour le mettre dans cet état magnifique, moi ce que j'ai fait en plus c'est tout l'aménagement intérieur, donc ça on va y revenir après je pense, donc l'estafette en question là elle est de 1968, donc c'est un moteur d'R8 dedans, donc c'est les phases 1 avec les petits rétrous ronds, et puis la calandre nid d'abeille, comme ça qu'on peut la reconnaître, c'est pas les toutes premières, parce que les toutes premières avaient le moteur dauphine, donc ça c'est on va dire que c'est la deuxième version des premiers Oasis Estafette, voilà, donc un beau véhicule que moi j'ai préféré acheter tout fini, on va dire pas dans son jus, je voulais un véhicule qui soit joli, restauré entièrement, puisque le but du jeu c'était ce qu'on va voir maintenant, c'est l'aménagement intérieur, puisque nous on cherchait à, enfin je cherchais à avoir un véhicule qui soit aménagé pour faire des sorties comme ça, donc des week-ends de concentration de voitures anciennes, on pouvait dormir dedans, ou même des week-ends tout simplement, pour aller sur le bord de la mer, donc c'est un petit véhicule qui roule à 80-90, donc ça le fait sans problème, et voilà, donc on a passé ensuite presque deux ans à réfléchir à l'aménagement intérieur, comment on allait faire, et puis maintenant il est terminé, donc si vous voulez je vais vous emmener voir la suite. Donc voilà, voilà il y a les enfants, donc l'aménagement intérieur, donc on allait commencer par faire de l'isolation partout, donc sur les plafonds, les côtés, et après cette isolation, elle a été recouverte d'un lambris PVC, donc lambris en plastique, sur les côtés et le toit, pour un gain de poids, parce qu'en bois ça aurait été un petit peu trop lourd, et puis le plancher, pareil, j'ai mis un plancher avec un isolant en dessous, et puis on l'a recouvert d'un petit lino, qui ressemble à un parquet flottant. À ça on a ajouté, qu'on ne voit pas là, mais c'est une banquette convertible comme un clic-clac, de combi Volkswagen, que je l'ai retrouvé d'occasion, de T1. On a recouvert les vieux coussins, qui étaient un petit peu fatigués d'un beau petit sky turquoise, donc quand on enlève notre petit matelas, ça redevient un canapé, sur lequel on peut s'asseoir et emmener en roulant les enfants à l'arrière. Et le matelas, c'est un petit matelas de futon, canapé japonais, futon, tout simplement, qui se rabat derrière, quand on le remet en mode canapé. J'ai rajouté un petit meuble, on devrait mettre un petit évier au-dessus là prochainement. Et puis voilà, on n'a pas fait plus, c'était le minimum pour arriver à passer un week-end tranquille, volontairement, on n'a pas forcément mis de frigo. On a, nous, une petite table qui est derrière. On peut aller voir si vous voulez. On a une petite table qui est transportable. Voilà, la petite table en bois, les petits fauteuils. Et puis on a une glacière, glacière qui se branche, donc pour faire du frais s'il y a besoin. Voilà, on reprend à l'arrière. Donc là, on revoit les petits. Effectivement, là, une vue d'ensemble du camion, avec l'intérieur tout aménagé. On voit mieux ce qui se passe au niveau de l'arrière. Et puis l'avantage énorme, c'est ça. C'est que quand on a en dessous, du coup, avec la planche, un énorme coffre, où là, on met pas mal de bazar aussi en dessous, sans que ça dérange, même s'il y a le lit. C'est un peu, là, le principe avantageux du véhicule, quoi. Contrairement aux combis ou à l'auteur à l'arrière, du coup, le moteur, il prend cette place-là. On ne l'a pas. Donc voilà un petit peu la présentation du fameux camion, avec la petite déco qui n'est pas finie extérieure. Il y a encore deux, trois choses à y faire. Donc voilà. Alors après, l'estafette, je dirais après dans la présentation, mais c'est plutôt avant dans l'achat, parce que moi, j'ai acheté cette voiture en 2012. Donc, j'ai acheté avant l'estafette, en fait. Et là, contrairement à l'estafette, cette voiture-là, elle est dans l'état dans lequel j'ai acheté, mais pas parce qu'elle avait été restaurée, tout simplement parce qu'elle était aussi belle que ça d'origine. C'est une voiture qui a été achetée, enfin, qui a été achetée neuve par une petite dame du Mans, il y a plus de 25 ans. Et elle a effectué 8700 km avec. Et moi, je l'ai rachetée derrière. Voilà, elle était toujours stockée dans un garage. D'où son état magnifique de peinture, qui n'a pas du tout vieilli. Et j'ai acheté à 8700 km. Aujourd'hui, elle en a 14 000. J'essaie de ne pas trop lui mettre de kilomètre pour qu'elle garde justement une valeur assez importante. C'est une 4L Clan de 87. En fait, c'est l'avant-dernière phase que la dernière phase était 91. Et on la reconnaissait, cette voiture, enfin, les dernières Clans 91, parce que le 91 avait, donc les dernières, des feux de recul ici. Ensuite, moi, c'est le modèle juste avant. Donc après, il y a eu feu de recul là, et puis un petit feu anti-brouillard. Et sinon, on va dire que c'est quasiment la même. Et puis, juste pour montrer l'excellent état à ma main intérieure, puisqu'on a une voiture qui est aussi belle dedans que dehors, puisque la fameuse dame en prenait très très grand soin, on va dire. Donc, moi, j'ai flashé direct dessus. C'était mon premier achat de collection. Quand on me l'a proposé à l'achat, j'ai tout de suite adhéré, et puis je ne regrette pas, parce qu'aujourd'hui, elle a une valeur qui est beaucoup plus conséquente. Donc voilà, on a fait moins de choses que les staffettes dessus, puisque là, depuis... Il n'y avait quasiment rien à faire. Quasiment rien à faire, à part tourner la clé. Donc celle-ci, elle nous a emmenés dans plusieurs meetings de 4L, notamment à Athenay. On y va tous les deux ans. Et pour la petite anecdote, je vais vous récupérer le magazine, comme elle est belle. La première fois... La première fois qu'on est allés à Athenay, il y avait les gens du 4L magazine, et ils nous ont fait un reportage sur la voiture. Donc on a... Il y avait tout un petit speech dessus. Parce qu'eux, ils l'avaient trouvée belle aussi, effectivement, d'origine. Le titre le montre. Il y a marqué 4L Clans de 87, 11 500 km d'origine. C'est ce qui les avait le plus frappés, parce qu'ils en connaissent plein des restaurés, mais des comme ça, il n'y en avait pas. Voilà, donc il y a toute l'histoire de ma voiture sur ce beau reportage. Et puis il y a même un poster, je crois, au milieu. Voilà. Donc ça lui a donné un petit cachet, je pense en plus encore, à cette voiture, parce que je garde toujours le livre. Le reportage était de 2014, vous voyez. Et je l'avais acheté un an avant, donc 2013. Donc c'est ça. Ça va faire 4 ans que j'ai la voiture. Pour l'instant, c'est tout ? On envisage un prochain achat, mais soit une Renault 5, une Renault 5 GTL, parce que je pense que ça finira peut-être par prendre un petit peu de valeur, ou on est aussi sur une R6, mais phase 1, une première. On se pose la question. Voilà. Moi, j'ai envie de la R6, et ma compagne, c'est plutôt la R5, donc c'est mon côté pratique. Donc on verra. Voilà. Bon, parfait. Je te remercie, JB. De rien. Et on te retrouvera bientôt au circuit, puisque tu roules en fait début septembre. Oui, dès le début septembre, on va commencer à refaire du roulage. Et pour l'école, pour moi en tant qu'instructeur, à l'école de l'ACO, sur les protos Pescarolo, mais aussi pour la société Pescarolo Sport, que j'ai intégrée là depuis cette année, puisqu'ils viennent de redémarrer en pilote de développement. Donc dès début septembre, on va commencer à rouler sur le développement des nouvelles voitures. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Au revoir. Merci, à plus tard. Bonjour. Je vous présente Choupette, une coccinelle de 1967, qui est machine lumber. Machine lumber, c'est-à-dire qu'elle est, avec son moteur d'origine sortie d'usine, et sa teinte aussi, qui est un blanc loto d'époque. La série a été refaite récemment. L'intérieur est d'origine, avec son petit autoradio, cette petite radio de 1958, un petit accessoire sympathique d'époque aussi. Plus vieux que la voiture, mais ça fait toujours son petit effet. Voilà. Les jantes d'origine 67, qui sont spécifiques, avec ses petits attaches-là pour l'enjoliveur, qui l'enjoliveur sur une coccinelle de 67 est plat, contrairement à un autre qui va être plus bombé. C'est la particularité de cette voiture. Après, c'est pareil, vous avez les poignées qui sont spécifiques à l'année de la voiture, les moulinées à l'intérieur, l'inclinaison de la coudoire. Tout ça, c'est spécifique à cette année. C'est un modèle particulier sur les coccinelles. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?